Amen, Libata. Amen, la grande famille de Christ. Que Dieu soit loué ce dimanche. C'est Dieu qui a donné chacun de nous le souffle de vie. Et c'est Dieu qui a permis que nous soyons dans sa maison. Amen. Amen. Il était arrivé à un moment, les disciples avec leur maître. Ici je parle des apôtres. L'un d'eux, voyant tout ce qu'ils avaient abandonné, les travails qu'ils faisaient, les postes qu'ils occupaient, Jésus vient, quelqu'un sort de n'y le part. Et il les appelle, et il leur demanda de tout laisser et de les suivre. Pourquoi on doit tout laisser ? On doit tout abandonner pour te suivre. Amen, Libata. Amen. Et déjà, dans le même livre et le même chapitre que vient d'enseigner, vient d'enseigner le pastoral, les apôtres ne pouvaient pas concevoir leur vie pour eux, car Jésus leur avait dit, c'est lui qui gardera sa propre vie pour lui, il va le perdre. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, il va le récupérer. Amen. Amen. Et les apôtres ne pouvaient pas garder leur propre vie pour eux. Garder leur propre vie pour eux, comment ? Abandonner l'appel que Dieu leur faisait à travers son fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne pouvaient pas abandonner cet appel et de continuer à travailler pour eux. Comme ils avaient compris que c'est la volonté de Dieu, c'est lui qui nous a créés et il a besoin que nous puissions l'accompagner dans ses grands œuvres. On doit tout laisser et les suivre. Mais chacun d'eux avait une charge. chacun d'eux aussi charnellement avait des soucis. Et ces soucis ne pouvaient pas être résolus que par l'esprit. Non. Il devait y avoir le matériel pour qu'ils puissent résoudre leurs soucis ou leurs problèmes. Et dans ce qu'ils faisaient avec Jésus, charnellement, ils ne trouvaient pas vraiment leur part. ils ne voyaient pas cela venir. Et c'est pour cela, l'Inde avait posé la question. Maître, nous avons tout abandonné. Nous avons accepté de te suivre. Notre part est où? Quelle serait notre récompense? Amen. 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 La grande famille du Christ. Amen. Les apôtres et tous, ils avaient accepté de tout abandonner pour servir Dieu comme il se doit de répondre ou d'enseigner la bonne nouvelle partout dans le monde entier comme la mission a été donnée. mais Dieu comme il est juste il avait vu sur le plan charnel de quoi que ses apôtres devaient vivre avec et c'est pour cela dans l'indemission il avait demandé à ses apôtres de ne rien apporter de ne rien amener avec eux d'aller juste aller évangéliser enseigner la bonne nouvelle il avait dit là où vous arriverez vous trouverez ce que vous aurez besoin Amen. Libota Amen. Ça c'était le début mais arrivé à un moment comme il savait que comme je disais tout à l'heure qu'il devait avoir besoin de résoudre leurs problèmes il avait recommandé au peuple de Dieu de penser à ses disciples ou à ses serviteurs car ils font un travail pas facile ils font un travail très difficile un travail que tout le monde ne peut pas accepter Amen. Amen. Peuple de Dieu et c'est ainsi que à l'époque de Moïse il avait demandé à Pharaon de dire cela au peuple d'Israël que tout ce que eux ils préparaient pour offrir à l'éternel l'éternel avait dit c'est là que moi je te donne tout ce que le peuple préparera pour me donner et moi je t'offrai cela pourquoi sur la vie charnelle l'homme a toujours des besoins l'homme a toujours des inquiétudes mais or pour faire les services de Dieu il faut que la tête soit tranquille si la tête n'est pas tranquille il serait très difficile de faire bien le service de Dieu car il y aura trop de pensées Amen et c'est pour cela l'éternel avait résolu de donner tout ce que le peuple israël rassemblait pour lui donner et lui il a dit que Aaron je te donne cela famille du Christ Amen Père de Dieu Amen et la prédication d'aujourd'hui le Seigneur comme on dit il a parlé cela comme ça ou il a déposé cela comme ça il n'a pas ciblé un groupe ou une nation ou un peuple il a juste dit quiconque donnera un verre d'eau frade à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple en vérité je vous l'ai dit il ne perdra pas sa récompense Amen donc l'homme peut perdre sa récompense mais c'est lui qui donnera un verre d'eau frade à l'un de ses petits servitières en qualité celui-là ne perdra pas sa récompense Amen est-ce qu'on récompense celui qui n'a rien fait les papas Amen est-ce qu'on peut récompenser quelqu'un qui n'a rien fait on récompense toujours celui-là qui a fait quelque chose de bien et on les récompense Amen mais qui est celui que Dieu avait récompensé j'arrive donc avant cela tu peux être là dans l'église tu fais tout ce que tu fais mais tu as l'impression que tout ce que tu fais il n'y a pas encore une récompense les choses ne changent pas encore comment tu veux y avoir est-ce que Dieu n'a pas réservé une récompense de bien que tu fais dans sa maison si mais voici là où il viendra maintenant tes récompenses c'est dans tout ce que tu fais ou dans tout ce que tu faisais déjà lorsque tu donneras seulement un verre d'eau frac à ce petit serviteur en qualité et c'est à ce moment là que ta récompense viendra Libouta Amen tout à l'heure je posais une question est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible que Dieu avait récompensé de telle sorte oui il s'agit ici d'Abraham Abraham il avait tant de bonnes oeuvres Abraham partait donner Sadim ou je dirais Sédim à Mesh Sédek Abraham faisait tellement de bien et dans ce qu'il faisait il attendait que Dieu lui récompense mais Dieu devait récompenser Abraham avec quoi l'argent Abraham avait l'argent quoi d'autre de maison il en avait les troupeaux il en avait tellement et il y avait tant de serviteurs pour lui avec sa femme mais Dieu devait récompenser Abraham à travers quoi par rapport à un souci que Abraham avait les soucis d'Abraham c'était d'avoir un enfant avec sa femme Sarah il a tant duré avec ces mêmes problèmes jusqu'à ce que lui-même il avait résoli de ne plus penser à ça et de vivre sa vie comme ça mais dans tout ce qu'il faisait il n'y avait pas encore une récompense de ce que lui l'attendait mais il a fallu qu'Abraham fasse ces gestes pour que l'éternel vienne le récompenser et le geste c'était quoi c'était le jour qu'il avait résoli de donner seulement un verre d'eau froide à ses serviteurs ses serviteurs de Dieu dont le Seigneur s'est trouvé aussi parmi ces trois personnes Amen le jour qu'Abraham avait résoli de donner un verre d'eau froide à ses serviteurs là et c'est ce jour là que la récompense d'Abraham était arrivée il était sous sa tente et du coup il voit trois personnes en train de venir ces trois personnes c'était des anges et la présence des dieux Amen ils étaient en mission leur mission c'était quoi c'était d'aller exterminer la ville des Sodom et Gomorre lorsque Abraham a aperçu ces trois personnes il n'avait pas aperçu l'esprit il avait aperçu les humains trois hommes mais la Bible nous fait comprendre que c'était les anges de Dieu les envoyés de Dieu et donc ils portaient un corps comme toute personne un corps qui a besoin de manger un corps qui a besoin de boire un corps qui a besoin de se reposer Amen Libota mais souvenons-nous un peu de l'histoire du prophète Elie lorsque Dieu avait envoyé Elie il avait demandé à Elie de se déplacer d'aller se cacher dans une montagne il savait que là-bas Elie ne devait pas trouver quelqu'un qui devait lui nourrir Elie ne devait pas trouver aussi la nourriture là-bas mais il avait prévu la nourriture pour Elie il avait prévu cela par qui par les corbeaux il savait qu'Elie son serviteur il devait avoir faim il devait avoir aussi besoin de boire et il a dit à Elie tu trouveras de l'eau tu vas boire mais je t'enverrai les corbeaux les corbeaux t'amèneras le pain et tu mangeras ces pains Amen mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il envoie ses envoyés pour aller exterminer la ville de Sodom et Gomorre et ses onges portaient bien les corps mais ils n'avaient pas prévu à manger pour ces personnes pourquoi ils n'avaient pas prévu cela et Dieu leur avait demandé seulement de partir Amen Amen Libota et en partant lorsque Abraham a aperçu ces gens et il s'est approché d'eux est-ce que tu peux être Abraham Libota Amen là où tu es est-ce que tu peux être Abraham si Dieu avait réservé les corbeaux pour qu'ils puissent donner à manger à Elie mais il y a ces gens-là Dieu n'avait pas réservé il n'avait pas aussi dit ou averti Abraham tu verras les gens qui viendront devant toi tu leur donneras à manger ou à boire non mais Abraham avait fait cela pourquoi parce qu'il avait compris qu'on doit avoir l'hospitalité Amen si dans toi il n'y a pas l'hospitalité tu feras passer tes bénédictions tu feras passer ta solution pourquoi parce que tu n'as pas l'hospitalité tu dois avoir l'hospitalité dans toi et aujourd'hui Dieu nous parle l'hospitalité des enfants de Dieu envers les serviteurs de Dieu ces serviteurs de Dieu qui se lèvent tôt pour venir vous servir parfois qui n'ont pas de sommeil une heure il dort après quelques minutes le téléphone sonne obligé de se réveiller et si on ne répond pas souvent il y a des réproches même pendant les kiltes et donc nous sommes obligés nous nous faisons notre devoir nous les remplissons également et vous est-ce que vous faites les vôtres Amen Libota Amen Peuple de Dieu Je reviens sur l'histoire et après Abraham a aperçu ces personnes il alla vers eux et il s'est posterné et il dit Seigneur si je trouvais grâce à tes yeux ne passe pas la maison de ton serviteur sans que tu prennes sans que tu laves les pieds et que tu prennes également aussi de l'eau parce que nous parlons de l'eau Amen Libota Amen et ils ont accepté ils ont dit faites ce que ton cœur te dit de faire et ils sont partis Abraham a donné la place dans ta vie parfois tu reçois mal des serviteurs de Dieu c'est pour cela tu manques tu manques de bénédiction toi tu penses seulement lorsque tu payes la dîme et l'offrande c'est la siffie le respect également envers tes serviteurs c'est ça qui t'amènera des bénédictions la considération l'obéissance car dans les livres de Hébré chapitre 13 les versets 17 l'éternel nous parle de cela obéissez à vos conducteurs s'il n'y a pas l'obéissance envers vos conducteurs qui sont les serviteurs de Dieu il serait très difficile que vous receviez des bénédictions si vous regardez les serviteurs que par les yeux charnelles pourquoi ils me disent ça pourquoi ils me traitent comme ça il serait très difficile d'avoir des bénédictions Amen car tu mettra sur toi ta connaissance tes fonctions ta place et tu vas dénigrer celui qui te parlera tu diras non pourquoi il doit me parler comme ça Abraham a reçu ces gens et il a pris de l'eau il a donné lavé au moins le pied je pense que vous avez marché de long trajet je pense que vous avez aussi soif prenez de l'eau rien que ces gestes déjà cet accueil cette considération mais ils avaient passé tant des maisons pourquoi seulement Abraham que ça soit Abraham il y a des fois dans nos vies l'éternel envoie des bénédictions mais d'une manière je peux dire quoi en fait il expose ça comme ça il laisse ça comme ça c'est à toi maintenant de faire cette violence pour avoir cette bénédiction et si tu ne fais pas cette violence il serait très difficile mais Dieu pouvait permettre à ce que ces anges passent chez quelqu'un d'autre ou bien de passer aussi la route de ne pas accepter la proposition d'Abraham mais pourquoi il avait accepté parce qu'il avait vu le bon geste qu'Abraham voulait faire et dans ça il devait avoir la bénédiction et la solution dans son problème et ils ont accepté Abraham a pris des l'eau il a donné à boire et pour se laver les pieds et ça touchait le coeur et il demandait à sa femme de préparer la nourriture Amen Libota il s'agissait de quelle nourriture les inconnus tu prends la nourriture le repas qu'on sert des rois et tu leur donnes à manger des inconnus mais vous au moins vous nous connaissez on se connaît des faces on se connaît de vue comment vous recevez les serviteurs de Dieu comment vous considérez les serviteurs de Dieu et comment vous partagez aux serviteurs de Dieu Amen je t'ai touché un jour ici une maman nouvelle on les reçoit elle écoute elle ne dit rien elle répare elle vient avec son mari tout 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 on commence à faire les suivis bref elle a compris que ici il y a vraiment les suivis que les serviteurs de Dieu font pour les fidèles de Dieu et quand les serviteurs de Dieu disent quelque chose c'est là c'est réaliste quand ils donnent des prières même par les téléphones il y a la paix mais ce qui l'a dérangé il dit un jour je vis un sachet passer ici la personne qui m'avait amené m'avait dit et il ne demande rien elle même elle a dit qu'on part c'est un serviteur de Dieu on va raconter les serviteurs de Dieu mais je n'ai rien il dit non et il ne demande rien pour eux ne te dérange pas va seulement tu t'assoies devant lui devant lui il va parler il va parler il va parler à la fin quand tu vas sortir tu vois les sachets là prends seulement 500 seulement 500 mais seulement 500 tu mets amen lorsque Dieu avait nourri Elie il n'avait pas besoin d'un homme ou d'une femme il n'avait pas besoin d'un riche ou un pauvre mais il avait utilisé les corbeaux si vous négligez les serviteurs de Dieu l'éternel Dieu vous négligera aussi si vous ne considérez pas les serviteurs de Dieu l'éternel Dieu ne va non plus aussi vous considérer car les travails qu'ils font ils font les travails de Dieu pas d'un homme on vient travailler et tu fais l'erreur tu ne viens pas travailler les responsables étaient pinis parce que tu ne viens pas travailler tu donnes des raisons que non je n'avais pas de taxi même si tu n'as pas de taxi tu es un sacrificataire il faut te sacrifier marcher venir arriver au travail servir les fidèles de Dieu Abraham n'a pas regardé que cela sont des étrangers mais avant qu'est-ce que ces étrangers l'avaient donné à Abraham rien premier jour des racontes et lui il a considéré les gens qui étaient devant lui et il a fait un repas exceptionnel il les a offerts Amen Abraham a considéré ces personnes considère les serviteurs de Dieu il a donné le repas pendant qu'ils mangeaient ils ont eu le goût la nourriture a fait parler ça a décompté une situation Amen ça a décompté une situation comme Abraham a donné un verre d'offrande et les serviteurs pardon les envoyants ont dit il y avait la présence du Seigneur le Seigneur a dit Abraham je reviendrai dans ta maison Amen le Seigneur a dit je reviendrai dans ta maison comment ta femme Sarah sera enceinte Sarah là où elle était elle s'est mis à rire l'âge que j'ai 90 ans mon mari 100 ans puis-je encore avoir la force Amen souvent tu regardes déjà ta position ton rôle social ou ta connaissance tu as tendance à dire que moi la vie là je ne peux plus réussir c'est déjà fini pour moi je n'ai pas de diplôme je n'ai pas de parents mieux placés je n'ai pas de relations pour me placer quelque part je n'ai rien je suis comme ça est-ce que je peux encore réussir dans la vie c'est comme Sarah disait j'ai 90 ans mon mari 100 ans est-ce que nous pouvons encore faire un enfant il n'y a pas quelque chose qui est impossible chez Dieu Amen ne te dis pas que comme tu n'as pas de parents mieux placés ou tu n'as pas de diplôme je ne sais pas combien de bacs plus et que tu ne vas pas réussir dans la vie ou tu ne vas pas obtenir ce que tu as besoin non c'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce que tu veux donne-nous seulement un verre d'eau frate seul le moi et tu verras que l'éternel va changer ta vie on t'appelera d'un nom nouveau Amen et les autres vont se manquer ils resteront je peux dire quoi ils seront surpris mais on l'avait attaché quand est-ce qu'il est sorti qu'il a libéré parce que la prière des serviteurs de Dieu sera très forte pour que Dieu répond ce que nous lui demandons c'est ce qu'il donne car nous travaillons pour lui et il ne peut pas nous laisser avoir la honte qu'on a demandé la délivrance par exemple de ton travail et qu'il ne donne pas il donnera il suffit que nos cœurs soient en joie Amen il suffit que nos cœurs soient en joie pour que le cœur soit en joie il faut que toi tu donnes un verre d'eau Amen la grande famille du Christ et ces jours là Abraham avait reçu sa délivrance Abraham avait reçu avec sa femme l'enfant qu'ils attendaient Abraham avait reçu la récompense parce que c'est ce jour là qu'il avait résolu de donner un verre d'eau frate Amen Amen Liboda si je peux aller un peu loin je vous dirais que Isaac était un enfant pas comme pas comme les autres pas comme les autres Isaac était un enfant pas comme les autres je dirais déjà même il y avait déjà l'annonce de l'arrivée de Seigneur Jésus Christ de Nazareth si Abraham et sa femme étaient vraiment je peux dire quoi s'ils avaient plus compris le langage du Seigneur peut-être Jésus devait déjà arriver à ces temps là pourquoi j'ai dit ça mais lorsqu'il a vu les trois personnes il s'est approché devant eux deux il s'inclinait devant une seule personne il n'a pas dit mais Seigneur quand ils étaient à trois il allait dire mes Seigneurs mais il a dit mon Seigneur si j'obtenais grâce devant toi ne passe pas il s'adressait aux trois personnes ou à ce moment là il s'adressait à une seule personne Amen il s'adressait à une seule personne mais ils étaient à trois il dit mon Seigneur si j'obtenais grâce à tes yeux ne passe pas la maison de ton serviteur venez quand même laver le pied et prendre un verre d'eau et puis vous allez continuer votre route le Seigneur était et c'est le Seigneur qui dira à Abraham après avoir boire et manger laver le pied qu'Abraham avait donné c'est le Seigneur qui dit à Abraham je reviendrai Amen il dit à Abraham je reviendrai dans ta maison ta femme Sarah aura un enfant elle sera enceinte elle va accoucher un fils tu lui donneras le nom d'Isaac Amen qui devait revenir les deux anges qui le Seigneur il a promis de revenir par comment il était revenu mais non par l'enfant qui était dans les ventres d'Isaac Amen et c'est pour cela Isaac a été choisi d'être un sacrifice mais comme ce n'était pas vraiment le moment qu'il fallait Dieu l'a remplacé il a pris juste les béliers et c'était Jésus-Christ Nazareth qui était venu comment Dieu avait établi son plan Dieu te donnera quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres Dieu te donnera l'enfant que tu as besoin d'avoir pas comme les autres Dieu va t'élever pas comme il a élevé les autres pour toi ça sera spécial pour toi ça sera exceptionnel mais il suffit que dans ta vie tu arrives à donner un verre d'eau il suffit que dans ta vie tu reconnaisses le valeur de ses serviteurs qui t'enseignent tous les jours et ces jours-là l'éternel Dieu te donnera ce que tu veux et ça c'était une formule pour qu'Abraham puisse obtenir ce qu'il attendait depuis il était même déjà désespéré qu'avec sa femme Sarah il devait encore avoir un enfant il y a des choses que tu attends dans ta vie tu es parfois même désespéré tu te dis que non je vais maintenant m'habituer je vais vivre avec ça comme ça non Dieu ne t'a pas créé pour que tu vis avec cette souffrance que tu vis Dieu n'a pas décidé la souffrance dans ta vie s'il y a la souffrance ou des persécutions dans ta vie les choses sont encore bloquées dans ta vie c'est parce que tu n'as pas encore fait ce qui est bon tu fais des choses à moitié c'est pour cela tu n'arrives pas aussi à obtenir ce que tu veux avoir tu n'arrives pas à vivre la vie normale peuple de Dieu Amen Amen la grande famille de Christ c'est ce que Dieu nous demande mais si nous négligeons ça serait très compliqué et très difficile pour nous lorsque ces serviteurs de Dieu seront en joie ils ne cesseront pas de témoigner ta grandeur je me souviens d'un témoignage au pays dans une église locale d'Elvaux 1 il y avait une sœur qu'est-ce qu'elle vendait les sucres comme le boutiquier comme ça mais elle c'était juste une table les sucres le lait les cafés les thés c'est tout ce qu'elle vendait les matins les gens viennent acheter les sucres les laits en vrac et ils partent se servir avec et elle chaque matin c'est elle qui prenait le petit déjeuner des serviteurs de Dieu en charge elle ne gagnait pas beaucoup mais dans le loyer son nom s'est figuré toujours elle ne faisait pas deux mois sans venir remettre une enveloppe aux serviteurs de Dieu une église des sept serviteurs de Dieu l'église locale des sept serviteurs de Dieu mais elle venait remettre une enveloppe aux serviteurs de Dieu quel est le commerce qu'elle faisait qui était grand non je vous dis ce n'est même pas une boutique comme nos boutiques que nous voyons ici c'est juste une table mais c'est ce qu'elle faisait et Dieu l'a béni elle avait commencé avec des des boîtes des nids d'eau comme chez nous là-bas aussi les cobelles mais Dieu l'a béni c'était maintenant les sacs elle part acheter elle vient elle installe là et elle avait maintenant fait maintenant une grande boutique et ensuite la jalousie des noirs amen la jalousie des noirs l'autre aussi a dit bon comme elle a mis ces choses là devant moi aussi je vais mettre pour moi un peu de vent là elle a mis elle n'avait pas de technique et ça n'avançait pas et du coup bon il faut l'écarter pour que moi je reste seul on l'a damé les physiques de Nortune chez nous on appelle ça les mbasous les physiques de Nortune d'où ici là tout ça là s'était enflé ça fermait l'œil la serre souffrait les serviteurs de Dieu regardaient parfois les serviteurs de Dieu pleuraient amen pleurez pas parce qu'elle a reçu ça mais pleurez par rapport à son amour amen on a amené la serre à l'hôpital ça ne marchait pas oh l'opération l'opération bon il faut l'amener sa famille non 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 vous votre église nous ne voulons pas on va l'amener à l'hôpital ce n'est pas un problème de l'hôpital non nous on va l'amener à l'hôpital on l'a amené à l'hôpital pendant l'opération la serre est décédée amen la nouvelle est parvenue elle vient de mourir les jours là on a dit on ne rentre pas à la maison rentrons sans l'hôpital comme les bureaux qui est là-bas en haut tous les sept serviteurs on s'est mis à genoux Dieu si elle ne revient pas en vie nous on abandonne amen qui va encore nous servir les petits déjeuners qui viendra encore nous donner l'enveloppe qui va s'occuper encore de nous bien que tu peux remplacer comme tu veux mais nous nous voulons celle là qu'elle revienne amen les cantiques les cantiques les cantiques la prière les titillaires à prier les jours là lorsqu'on a fini on a appelé le prophète on appelle le prophète pour expliquer les problèmes le prophète a dit vous avez déjà tout fait c'est vous qui mangez c'est à vous qui donnez vous avez imploré Dieu a écouté c'est fini elle est revenue déjà en vie amen dès qu'on termine avec le prophète c'est le téléphone de l'autre qui sonne oh la sœur s'est ressuscité ah oui amen oui là où tu es peut-être tu te dis donc à moi les serviteurs ne pourront pas faire ça parce que je suis pauvre non ce n'est pas de ça tu peux être pauvre tu n'as pas le travail tu n'as pas l'argent ce n'est pas seulement ça mais aussi l'obéissance et le respect c'est ce qui compte tout élève qui réussit à l'école ce n'est pas parce qu'il a bien travaillé seulement mais c'est parce qu'il est discipliné aussi amen et le jour là on a dit Dieu aujourd'hui il y a aussi des fidèles comme ça que nous ne dormons pas nos chefs nous disent nous avons tel cas là où vous partez ne dormez pas fléchissez les genoux priez pour tel cas priez pour tel cas amen Libota pourquoi pas le jour là tu diras à l'éternel souviens-toi de moi Dieu souviens-toi de moi l'éternel Dieu se souviendra de toi amen que le Seigneur Dieu vous bénisse que le Seigneur Dieu vous comble de toutes ces bénédictions pour qu'il y ait l'évolution dans vos entreprises dans vos maisons amen question dans Deutéronome 25 5 la question des papas se trouve dans Deutéronome chapitre 25 les versets 5 lisons les écritures saintes nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth lorsque les frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser des fils la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger mais son beau frère ira vers elle la prendra pour femme et l'épousera comme beau frère la question c'est bien ça papa j'aimerais avoir une explication spirituelle ces choses ça existe chez moi là-bas mais j'aimerais comprendre qu'est-ce que l'esprit nous en fait nous réalisons la question Deutéronome 25 5 lorsque les frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser des fils la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger mais son beau frère ira vers elle la prendra pour femme et l'épousera comme beau frère Amen Amen Concernant le mariage ça ce sont des choses qui se faisaient avant Lorsqu'il y avait la loi Amen Une femme qui s'est mariée avec un monsieur et avec le monsieur ils ne font pas d'enfant et le monsieur mère pendant qu'il y a la dot qui a été donnée est-ce qu'il faut remettre la dot est-ce qu'il faut que cette femme la parte ailleurs comme il y avait la dot qui a été donnée la femme la restera dans la famille comme ça a été Amen comme ça a été avant c'était la tradition juive il faut que cette femme puisse prendre l'un de défunt et faire un enfant avec cette femme le premier enfant disons dans les enfants qu'ils vont faire si il y a un fils c'est le fils qui portera le nom de son père qui était décédé pour que la famille continue et pour eux ils verront que celui qui était décédé est revenu puisque son nom est toujours là c'était dans ce sens et laisse moi vous dire c'est du désordre Amen aujourd'hui il y a certains ethnies qui utilisent aussi cette tradition Amen il y a d'autres même c'est le nevé qui va prendre dès que l'oncle décède on ferme directement sa chambre sa propre femme n'a pas l'accès de rentrer le jour seulement qu'on a annoncé la mort c'est fini tout ce qui était de l'oncle ça devient pour le nevé Amen mais nous qui ont compris la loi de Dieu qui ont compris la doctrine de Dieu nous ne pouvons pas permettre ces choses car ce n'est pas bon Amen nous ne pouvons pas permettre cela à ceux là qui n'ont pas encore compris même si nous parlons il serait toujours difficile mais moi et toi nous avons compris les lobes ce ne sont plus des choses que nous pouvons encore faire la femme de ton frère le frère décède et tu récupères non Amen justement c'était des choses qui s'est passé avant mais lorsque Jésus Christ était arrivé il avait aboli toutes ces lois Amen et c'est ce que nous devons comprendre depuis l'arrivée de Jésus tout cela n'existait plus est-ce que ça s'est passé encore après après Jésus non ça s'est passé avant l'arrivée de Jésus et pendant que Jésus était tout cela ne s'est passé plus car le Seigneur n'aime pas les deux autres Amen Toi qui es dans l'île au bas tu te retrouves dans une famille qui a cette tradition ne permet pas cela Amen Ne permet pas cela car cela n'est pas bon parce que tu as déjà compris tu pries Oh c'est la tradition si je ne fais pas ça je vais mourir celui qui détire la vie c'est Dieu Lorsque tu feras la volonté de Dieu personne ne va te tuer même s'ils viennent comment ? Ils viennent lancer le sort ça ne pourra même pas te prendre parce que tu feras la volonté de Dieu Tu marcheras selon la loi de Dieu et non la loi des hommes et Dieu te protégera Amen Libota Vous avez compris ? Deuxième question Matthieu 11 plutôt l'explication toujours l'explication spirituelle oui Amen Libota Amen Jésus Christ arrivé il commence à travailler et à ce moment Jean était enfermé et de là il savait qu'il devait avoir l'arrivée du Messie lui il savait et il avait parlé aussi cela à ses apôtres mais étant en prison il a tant parlé du Messie et il demanda à ses disciples d'aller vers ce Messie aller lui demander est-ce que c'est lui le Messie que Dieu avait promis qu'il devait envoyer ou bien c'est quelqu'un d'autre Jésus a répondu aller lui dire les boîtiers ont marché les aveugles ont retrouvé la vue les morts sont ressuscités Amen d'aller donner les témoignages de ce que Jésus faisait et il dit malheur à ceux-là à qui je serai pour eux l'occasion des chites Amen Dieu peut être l'occasion des chites de quelqu'un par comment c'est juste pour dire dans tout ce que tu attends de Dieu faut pas en dire sur le coeur si tu as en dire sur le coeur tu ne fais pas ce que Dieu t'enseigne ou ce que Dieu te montre tu fais selon ta volonté tu vas finir par tomber Amen lorsque vous écoutez la voix de l'éternel n'adercissez pas vos coeurs faites ce que la voix vous dit de faire la voix de l'éternel c'est sa parole sa parole ne se libère pas seule mais sa parole est libérée par l'entremise de ses serviteurs qui veut dire écoutez ce que les serviteurs de Dieu vous dites et mettez-la en pratique pour que demain après demain vous ne partez pas cogner quelque part ou que vous ne tombez pas aussi Amen et c'est ce que Jésus voulait juste dire ou transmettre à Jean et à ses apôtres il ne devait pas en dire sur les coeurs mais il devait comprendre et mettre en pratique ce qui était bon pour eux Amen Dans tout ce que vous avez écouté mettez-les en pratique pour la gloire de notre Dieu Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux jusqu'aux extrémités de la terre au siècle des siècles Amen Nous te disons merci nous te rendons grâce Seigneur tu as commencé avec nous comme Alpha et tu as chèvres avec nous comme Omega tu nous enseignais de comment accompagner tes envoyés tes serviteurs en leur donnant un verre d'eau froide et nous ne manquerons pas de récompenses Seigneur l'envie y est mais peut-être les moyens nous manquent mais nous demandons nous venons près de toi pour que tu puisses bénir ce peuple ces enfants qui jour et nuit viennent auprès de toi avec leurs problèmes leurs soucis Seigneur ils n'ont personne en qui faire et qui devraient faire confiance seul toi leur Dieu le texte de la terre accorde leur les moyens partout ils seront partout dans leur travail qui aident la réussite partout ils seront qu'ils soient prospères à tous égards ils ont beaucoup de choses à faire à l'église Seigneur tu ne bénis pas leurs mains il n'y a personne d'autre qui peut les bénir nous avons beaucoup à te demander mais Seigneur tu connais les soucis de tout un chacun de nous et par l'amour de ton fils Seigneur Jésus qu'appartient le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles Amen les choses disent je viens bientôt Amen viens Seigneur Jésus Christ Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et Nazareth soient avec tous Alléluia Saluez-vous les uns les autres Jésus Christ Tant et la peine Son amour Jésus ma sœur Son amour Jésus ma l'amour Son amour Jésus ma sœur Son amour Jésus ma l'amour Quelle que soit Quelle que soit Sous-titrage ST' 501